C'est la nouvelle qui a secoué Internet cette semaine. Trois nouveaux jeux Pokémon ont été annoncés sur Switch, en comptant Pokémon Tournament DX qui est déjà disponible et le futur Pokémon RPG qui nous a été promis depuis longue date. Cela porte à 5 le nombre de jeux Pokémon qu'il y aura sur la Switch. Mercredi matin à Tokyo, The Pokémon Company a tenu une conférence de presse pour annoncer toutes les nouveautés liées à la fameuse licence. Voici en résumé les points les plus marquants de cette conférence. C'est une longue histoire qui lit la société Pokémon et le public. Le tout premier jeu de la saga a été sorti sur Game Boy, c'était en 1996. Il y a donc déjà 22 ans que Pikachu et ses amis sévissent sur les consoles Nintendo. Depuis lors, les jeux de rôle Pokémon n'ont cessé d'évoluer jusqu'à atteindre des sommets avec l'application mobile Pokémon Go. Pokémon Go, le premier jeu de la licence sur smartphone qui a fait un buzz incroyable lors de sa sortie en 2016. Pour la première fois, la réalité augmentée entrait dans l'univers de Pokémon et on partait concrètement à la chasse aux Pokémon dans les rues de Neuville. Un succès incontestable avec près de 800 millions de téléchargements. En mars 2017, c'est le lancement de la Switch. En l'espace de un an, la dernière console de Nintendo s'est vendue à plus de 17 millions d'exemplaires dans le monde. Là aussi, un succès considérable. En combinant les joueurs sur mobile et sur console, il y a donc maintenant plus que jamais un nombre record de dresseurs de Pokémon. Les dirigeants de la Pokémon compagnie espèrent que les joueurs resteront fidèles à la marque cette année et l'année prochaine, car de nombreuses nouveautés les attendent. D'emblée, ce sont trois grosses annonces qui ont été faites lors de cette conférence de presse de mercredi matin. Tout d'abord, il a été question du studio Game Freak. Ce développeur japonais de jeux vidéo a conçu un tout nouveau jeu Pokémon, un jeu qui sera disponible à la fois sur Switch mais aussi sur mobile. Il a également été question du prochain vrai Pokémon RPG, un véritable jeu de rôle Pokémon qui avait été annoncé il y a quelques semaines de cela dans un précédent Nintendo Direct et qui a été officialisé une bonne fois pour toutes ce mercredi. Et puis concernant la troisième annonce, il s'agit d'une totale nouveauté qui sera évoquée un petit peu plus tard. Game Freak développe des jeux Pokémon depuis un bon moment maintenant. Le studio japonais a commencé sa collaboration avec la licence quasiment depuis les tout débuts. C'était avec les épisodes Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. Les dernières productions en date, ce sont les opus Pokémon Ultra Soleil et Pokémon Ultra Lune. Cette conférence de presse a été l'occasion pour les développeurs de présenter leur nouveau jeu Pokémon Quest. Pokémon Quest est l'une des grandes surprises de cette présentation devant les journalistes. Il a été annoncé puis lancé dans la foulée. Il est immédiatement disponible au téléchargement sur le Nintendo eShop. Il est également prévu pour une sortie sur smartphone. C'est un free to start. Cela veut dire que le téléchargement de ce jeu est gratuit, le début du jeu est gratuit et il est possible ensuite d'effectuer des achats in-game. Dans Pokémon Quest, les Pokémon sont de forme cubique. Les personnages disponibles sont issus des versions Pokémon Rouge et Pokémon Bleu. La différence majeure, c'est qu'ils sont en mode cube. Les dresseurs devraient être enthousiasmés de voir des Pokémon très célèbres dans leur nouvelle forme. Il y a deux aspects majeurs dans ce nouveau jeu Pokémon Quest. Tout d'abord, la jouabilité est grandement facilitée. N'importe qui peut s'emparer du jeu et prendre du plaisir immédiatement. Pokémon Quest peut se jouer intégralement avec l'écran tactile. Ce qui veut dire que même ceux qui ne jouent que rarement aux jeux vidéo peuvent aborder le jeu de manière intuitive. Évidemment, sur la Nintendo Switch, il est également possible de jouer en mode télé. On a donc la possibilité de jouer sur un grand écran avec des manettes traditionnelles. Et puis, il faut savoir que Pokémon Quest est un véritable jeu d'action slash RPG. Un vrai jeu de rôle et d'action dans lequel il est possible de s'emparer d'un Pokémon et de partir en expédition avec lui afin de le faire évoluer. On peut rendre son compagnon encore plus fort grâce à différents objets bonus. C'est vraiment le joueur qui décide quel genre d'évolution il va apporter à son Pokémon. Plus on explore, plus notre personnage devient fort. Le fait d'explorer différents lieux rend donc notre Pokémon de plus en plus fort. L'action du jeu se déroule sur une île, l'île 3D. L'objectif du joueur est de trouver et de s'emparer d'un trésor qui a été caché sur cette île. Durant l'expédition, le dresseur est confronté à une aventure dangereuse et mystérieuse. C'est dans le camp de base que les Pokémon passent du bon temps et s'amusent entre eux. En cliquant sur l'un d'eux, une petite animation a lieu. Au beau milieu de ce camp de base se trouve une marmite. On peut insérer des ingrédients dans cette marmite, cuisiner un bon petit plat et ainsi faire en sorte de faire se retrouver différents Pokémon autour de cette marmite. Selon les ingrédients utilisés, des plats différents sont créés et chaque recette attire des Pokémon différents également. L'idée est d'essayer différentes combinaisons. Chaque Pokémon auquel on se lit d'amitié de cette façon peut être rajouté dans le Pokédex. On renforce les capacités de nos personnages, puis on peut en choisir trois pour partir à l'aventure. Une fois le choix effectué, on peut lancer un niveau. Chaque niveau est associé à un nombre. Plus ce nombre est grand, plus la difficulté est importante. Les Pokémon se déplacent librement au sein du niveau. Ils affrontent de manière automatique les adversaires sauvages qu'ils rencontrent. Une fois leurs ennemis vaincus, ils récupèrent les objets que ses opposants auront laissés derrière eux. En fait, il suffit simplement d'appuyer sur l'écran tactile pour indiquer quelle attaque utiliser. La jouabilité est donc vraiment simplifiée. Une fois le niveau complété, on revient sur le menu principal et on navigue ainsi entre le camp de base et le menu au fur et à mesure de notre progression dans le jeu. L'objectif est donc de progresser dans notre expédition et d'amasser et d'accumuler tout au long du parcours les différents butins qui s'offrent à nous. Il y a un grand nombre de niveaux dans le jeu et parfois on se surprendra à découvrir des trésors incroyables. Pokémon Quest est un jeu que les développeurs qualifient eux-mêmes de jeu de rôle et d'action turbulent. En résumé, le téléchargement de Pokémon Quest est gratuit et le gameplay est très intuitif, ce qui en fait un jeu destiné à tous. C'est l'immense surprise de cette conférence de presse, deux jeux totalement inédits et nouveaux. On ne s'y attendait vraiment pas, il s'agit de Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evely. Il s'agit là aussi de jeux de rôle Pokémon. Ces deux nouveaux opus font partie intégrante de la saga principale de la licence. Ils proposent de nouvelles manières de jouer. Ils sont plein de caractéristiques qui vont les rendre attrayants et amusants à jouer. Une nouvelle fois, ces deux jeux sont destinés au plus grand nombre. Parmi les nouvelles fonctionnalités, on pourra compter sur une toute nouvelle façon de prendre en main le jeu. Il y aura aussi un tout nouvel accessoire que les créateurs ont nommé la Pokéball Plus. Cette Pokéball va grandement améliorer le gameplay. Il y aura également la possibilité de se connecter et de relier ces deux nouveaux jeux avec celui que l'on connaissait déjà sur smartphone, Pokémon Go. Avec Pokémon Go, les développeurs voulaient vraiment placer au centre du gameplay deux éléments très importants selon eux, la capture de Pokémon ainsi que le lancer de Pokéball. L'idée est de rendre le jeu le plus intuitif possible pour là aussi plaire un maximum de personnes. C'est ce côté intuitif de Pokémon Go qui a su le rendre aussi populaire que cela. Et c'était donc pour les créateurs une particularité qu'ils se devaient de recréer dans Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evely. Adapté aux caractéristiques de la Switch, cette part intuitive donne une expérience nouvelle dans laquelle le joueur peut à la fois jouer à la maison ou en extérieur, qu'il soit novice ou au contraire un dresseur expérimenté. Ces deux nouveaux opus sont basés sur la version Pokémon Jaune, un jeu qui était sorti initialement en 1998. Petit retour en arrière dans cette version jaune, les développeurs avaient décidé de rendre le jeu encore plus attrayant en proposant des éléments issus du dessin animé Pokémon, ainsi que la possibilité de partir à l'aventure avec Pikachu. 20 ans plus tard, avec l'objectif de réaliser un jeu toujours aussi populaire, les développeurs se sont dit que la version jaune serait la meilleure version sur laquelle se baser. Les deux nouveaux jeux Pokémon Let's Go Pikachu et Let's Go Evely puisent donc leur inspiration à la fois dans Pokémon Go et dans Pokémon Jaune. Dans Pokémon Let's Go Pikachu, le partenaire principal du joueur sera, je vous le donne en mille, Pikachu, sans blague. Et puis en ce qui concerne Pokémon Let's Go Evely, le personnage principal sera donc bien évidemment Evely. Le grand dilemme qui va maintenant se poser au joueur, c'est de devoir choisir entre Pikachu et Evely. Un choix qui va se révéler très important, probablement l'un des choix les plus importants que les dresseurs devront effectuer. Selon le personnage que vous aurez choisi, vous vous tournerez donc vers l'une ou l'autre des versions du jeu. Une fois le jeu entamé, on peut s'occuper de son Pokémon favori, interagir avec lui et remporter des batailles. Notre partenaire dans le jeu est vraiment un personnage digne de confiance. On peut compter sur lui dans les moments difficiles. Dans ses nouveaux opus, les concepteurs du jeu ont vraiment tout fait pour rendre les personnages vraiment expressifs et pleins de vie, que ce soit dans leurs mouvements ou dans leurs gestes. Ce qui fait que Pikachu et Evely deviennent plus attractifs est intéressant que jamais. Outre le Pokémon principal, on peut aussi compter sur n'importe quel autre Pokémon qui pourra nous suivre dans la partie. Ces Pokémon supplémentaires pourront être utilisés pour dénicher des objets spéciaux. On pourra aussi grimper sur le dos de certains d'entre eux. Ces deux nouvelles versions du jeu proposent une toute nouvelle manière d'attraper les Pokémon. En prenant en compte les capacités techniques de la Nintendo Switch, les développeurs ont totalement réinventé la manière de capturer les Pokémon. Encore une fois, le but était de parvenir à un jeu le plus intuitif possible, histoire que la prise en main soit adaptée à tout type de joueur. La jouabilité a donc été simplifiée. Un seul Joy-Con de la Switch peut être utilisé pour jouer. On peut donc jouer à une seule main. Dans ce jeu, les Pokémon sauvages cachés dans les hautes herbes peuvent être visibles lorsqu'ils se déplacent. Cela leur donne vraiment de la personnalité. On peut voir à quoi cela ressemble lorsqu'ils évoluent dans leur habitat, lorsque l'on veut capturer un certain type de Pokémon et que celui-ci se présente à nous, on passe de manière automatique à l'écran de capture. Il suffit alors de donner un petit coup afin de lancer une Pokéball et ainsi le capturer. C'est comme si on était dans la vraie vie en train d'essayer de capturer des insectes. L'expérience de capture des Pokémon devient donc encore plus immersive, encore plus interactive. Si l'on donne un mouvement circulaire à la manette, la Pokéball se lancera de manière circulaire. Et si on donne un mouvement droit, la Pokéball se lancera de manière droite. Idem, si l'on imprime un mouvement de haut en bas ou de gauche à droite, la manette de la Switch reproduit donc à merveille les mouvements de lancée. On pourra donc, dès que le jeu sera sorti, lancer des Pokéballs et capturer des Pokémon directement sur son écran de télévision. Jusqu'à présent, les jeux Pokémon étaient surtout conçus pour être joués sur des consoles portables. C'était vraiment commun pour les joueurs d'avoir leur propre machine sur laquelle jouer. Mais le plus grand changement avec la Nintendo Switch, c'est que l'on va désormais pouvoir prêter ces manettes à d'autres joueurs et ainsi partager le fun avec ses amis. Alors que la plupart des joueurs joueront à ce jeu dans leur chambre ou leur salon, il paraissait essentiel pour les concepteurs de rajouter cette fonctionnalité de jeu multijoueur. C'est la première fois que l'on peut jouer simultanément à deux joueurs dans un jeu de rôle Pokémon. Pour entrer dans la partie, le second joueur devra simplement secouer la seconde manette. Lorsque l'on joue à deux, de nouveaux avantages entrent en ligne de compte. On peut s'entraider pour capturer les Pokémon ou pour vaincre les adversaires. Ce mode multijoueur est donc l'opportunité parfaite pour passer du bon temps avec sa famille ou avec des amis. La Nintendo Switch est sortie il y a un peu plus d'un an. C'était en mars 2017. Avec cette nouvelle console signée Nintendo, on peut jouer où l'on veut et quand on veut. Pour les développeurs de ces jeux Pokémon, l'idée était de tirer pleinement parti des fonctionnalités de la Switch. Lorsque l'on lance une Pokéball, on ressent vraiment les sensations du lancer grâce aux vibrations HD que les Joy-Con peuvent procurer. Mais ce n'est pas tout. Les ingénieurs de chez Nintendo ont développé un tout nouvel accessoire pour enrichir encore plus l'expérience des joueurs. Il s'agit de la Pokéball Plus. La Pokéball Plus, c'est en fait une manette en forme de Pokéball que l'on peut utiliser en remplacement d'un Joy-Con pour jouer à Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli. Cela signifie que l'on peut maintenant réellement avoir en main une Pokéball et capturer des Pokémon dans son salon. Les vibrations HD vibrent non seulement lorsque l'on lance la Pokéball, mais aussi lorsque le Pokémon se retrouve capturé au sein de celle-ci. L'expérience devient vraiment immersive. On a vraiment l'impression de devenir un vrai dresseur de Pokémon. On peut aussi emmener sa Pokéball avec soi lors de nos déplacements. Les Pokémon que l'on a capturés se retrouvent pris au piège dans la Pokéball et on peut donc les emporter avec nous. Et lorsque vous serez à l'extérieur, c'est là que des choses surprenantes pourraient arriver. Mais nous n'en saurons pas plus pour l'instant. Pour l'heure, ce qu'il est important de noter, c'est qu'il y aura une compatibilité entre Pokémon Let's Go Pikachu Evoli et Pokémon Go. A propos de Pokémon Go, c'est une véritable révolution. Grâce à ce jeu, les joueurs ont pris leur smartphone et sont partis à l'aventure dans le monde réel. C'était un véritable buzz qui a eu lieu lors du lancement de l'application mobile en été 2016. Aujourd'hui, les développeurs ont voulu créer quelque chose de nouveau en connectant les nouveaux jeux prévus sur la Switch avec l'application pour smartphone. Une compatibilité inédite entre deux plateformes distinctes, la Nintendo Switch et le téléphone portable. Ça veut dire concrètement que les Pokémon capturés dans Pokémon Go auront la possibilité d'être importés dans les versions Let's Go Pikachu et Let's Go Evoli. Le transfert se fait via la norme Bluetooth. Mais ce n'est pas tout. En plus de simplement pouvoir transférer des Pokémon d'un compte pour smartphone à un compte Nintendo, il sera également possible d'accéder à d'autres fonctionnalités, mais elles sont pour l'instant tenues secrètes. La manette Pokéball Plus peut également être utilisée avec Pokémon Go en tant que montre Pokémon Go Plus. La montre Pokémon Go Plus est un détecteur de Pokémon qui se trouve dans les environs et cela lorsque l'on n'a pas forcément les yeux rivés sur son smartphone. Et donc prochainement, ces mêmes fonctionnalités pourront être utilisées avec la manette Pokéball Plus directement en association avec le jeu mobile Pokémon Go. L'intercompatibilité prend donc encore plus de sens. Le vrai Pokémon RPG auquel on s'attendait sur Switch est bel et bien en cours de développement. D'ailleurs, le développement de tous ces jeux se fait en parallèle. Durant cette conférence de presse, nous avons appris la date de sortie de ce vrai Pokémon RPG sur Nintendo Switch. Il est prévu pour le second semestre 2019. Il est également développé par le studio japonais Game Freak. Pour l'heure, à part le fait qu'il existe et qu'il est en cours de développement, nous ne pourrons pas en savoir davantage. Mais ce que les créateurs nous assurent, c'est qu'ils mettent toute leur énergie et toute leur créativité en œuvre pour nous proposer un titre hors du commun. On en reparlera évidemment le moment venu. Mais d'ici là, je vous propose d'attendre avec impatience la sortie de Pokémon Let's Go Pikachu et de Pokémon Let's Go Evoli. Ces deux jeux sortiront le 16 novembre 2018. Et en attendant, je vous propose également de mettre la main sur le jeu Free to Start Pokémon Quest. Vous pouvez le télécharger gratuitement sur le Nintendo eShop et vous pouvez retrouver encore plus d'infos sur le site officiel de Nintendo, Nintendo.fr. le prix pour les premières votrechwé les cités importante. Je vais faire pour le soutenir